Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet très important mais souvent négligé par les apprentis pianistes, le son. Vous devez savoir que le son est un élément crustéâtre dans un instrument de musique. Un bon son peut apporter de nombreux avantages tels que une meilleure qualité sonore pour votre jeu et votre enregistrement, une plus grande satisfaction en jouant du piano et une amélioration de la qualité de votre pratique et de votre progression. Cependant, pour obtenir un bon son, il est souvent nécessaire d'avoir un matériel de qualité, ce qui peut être coûteux. En tant que débutant, je comprends que vous n'ayez peut-être pas les moyens de vous offrir le dernier piano à 5000 euros mais ne vous inquiétez pas, j'ai une solution pour vous si vous possédez un piano qui produit un son désagréable. La solution que j'utilise souvent pour améliorer la qualité du son produit par mon piano ou le piano d'une autre personne se trouve dans quelque chose de transportable et qui peut facilement être utilisé en complément de votre instrument. Je ne vais pas tout de suite vous révéler de quoi il s'agit mais sachez que c'est un outil qui peut faire une grande différence dans la qualité de votre son. Allez, nous allons directement dans le vif du sujet. Découvons ensemble cette astuce pour améliorer le son de ton synthé et impressionner tes amis avec ton talon. Let's go ! Je vais vous montrer comment passer d'un son de synthé médiocre à un son qui déchire tout. La première étape, c'est de bien choisir votre instrument de musique. Écoutez bien les gars, on va parler d'instruments d'entrée de gamme parce que le but ici, c'est d'améliorer le son. Et si vous avez déjà un synthé de ouf, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Alors, quel synthé choisir ? Je sais que la plupart de mes abonnés vivent en Afrique et j'ai fait cette vidéo spécialement pour vous. Évitez les synthés destinés aux enfants avec des touches colorées et tout ça. Ça ne vous mènera nulle part. Vous devez choisir un synthé qui a une entrée midi. C'est hyper important et je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Et ça, vous ne le trouvez pas dans un synthé pour enfants. Je vous conseille le Yamaha PCR-E353 comme entrée de gamme. C'est vraiment la base des bases. Mais si vous voulez un modèle un peu plus haut, vous pouvez opter pour un PCR-E463 ou d'autres marques équivalentes. Maintenant que vous avez votre instrument, passons à l'étape numéro 2. Mais avant, laissez-moi vous expliquer brièvement ce qu'est le port midi. Le port midi est un protocole de communication utilisé pour faire dialoguer différents appareils de musique ensemble. Le port midi utilise un câble spécial ou une connexion USB pour envoyer des informations sur les notes, leur durée, leur volume et d'autres paramètres. Les appareils qui sont connectés au port de midi peuvent se parler entre eux et échanger des informations sur la musique que vous jouez. Il existe deux types de connectiques que vous pouvez avoir sur l'image. Le premier est doté d'une connectique avec port midi et USB, tandis que le second est doté d'un port midi à broche et d'un port USB. Attention, sur un portable Mac récent, vous n'avez pas un port USB classique, mais un port de type C. Vérifiez donc bien quelle connectique vous avez sur votre ordinateur avant d'acheter. Et lorsque l'on parle de port USB, cela signifie... Nous arrivons maintenant à l'élément principal pour améliorer le son, l'ordinateur. Si vous n'avez pas un ordinateur portable, tout ce qui va suivre dans cette vidéo sera inutile pour vous. Il est absolument essentiel d'avoir un portable ou une tour. Mais le portable présente certains avantages, car vous pouvez facilement le déplacer et le poser sur votre synthé. Le choix de l'ordinateur est très important. Si vous souhaitez en acheter un, vous comprendrez pourquoi plus tard. Voici le schéma de connexion que nous avons actuellement. Le synthé et l'ordinateur portable sont reliés par un câble possédant un port midi et USB. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à partager avec vos amis. Cela me ferait plaisir et m'aiderait à toucher un plus large public. Allez, je vous laisse maintenant avec le visionnage. Merci d'avance. Voilà, vous avez votre synthé et votre ordinateur. Mais à quoi sert ce dernier ? Eh bien, il va vous permettre grâce à la MAO de faire sortir un son de piano exceptionnel venant d'un Yamaha Montage 8. La MAO, c'est l'acronyme de musique assistée par ordinateur. C'est une façon de créer de la musique par ordinateur. Dans la MAO, il y a un logiciel appelé séquenceur qui te permet d'améliorer le son de ton piano. Il te permet aussi d'enregistrer des notes de musique, de son et de rythme. Mais nous allons nous concentrer sur le son. Il existe plusieurs sortes de séquenceurs comme Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Cubase et bien d'autres encore. Cependant, ils ne sont pas donnés. Il faut sortir son portefeuille pour les obtenir. Mais heureusement, il y a une version gratuite d'Ableton Live appelée Live qui te permet de t'entraîner avec le logiciel avant de passer à la version payante. Mais les gars, si vous êtes un peu malin, vous pouvez trouver les versions complètes gratuitement sur Internet. Je ne vous le conseille pas, mais si vous n'avez vraiment pas le choix, soyez malin. Bon, maintenant que vous avez choisi Ableton Live comme séquenceur, qui est le meilleur pour produire de la musique en direct, c'est qui est parfait pour jouer en concert ou à l'église. Il nous manque un élément crucial. Pour faire sortir le son de votre synthé préféré de votre ordi, vous devez avoir une carte son. Mais attention, toutes les cartes son intégrées dans les ordinateurs ne sont pas top niveau qualité sonore. Les constructeurs mettent souvent des cartes son pourries. Donc, pour avoir un meilleur son, vous allez devoir vous acheter une carte son externe. Ce n'est pas gratuit, il faut sortir encore de l'argent. Vous n'avez pas le choix avant que quelqu'un vous l'offre. Mais rassurez-vous, les prix sont abordables. Par exemple, la plus célèbre de toutes, la Focusrite Scarlett 2i2, coûte environ 100 euros. Et elle est largement suffisante pour ce qu'on veut faire. Alors, pour résumer, on branche notre synthé à l'ordi avec un câble midi. Ensuite, on branche notre carte son externe à l'ordi avec son propre câble. Et hop, le tour est joué. Nous allons maintenant aborder le sujet principal. Et je vais essayer d'être clair pour ceux ou celles qui n'ont jamais travaillé avec un logiciel EMAO. Nous sommes ici dans Ableton Live, dans sa version pour Mac. Les séquenceurs sollicitent énormément le processeur et la RAM de votre ordinateur. C'est pourquoi lors de l'achat d'un séquenceur, il est important de prendre en compte la configuration minimale ou recommandée du logiciel. Dans cet exemple, je vais vous montrer la configuration requise pour Ableton Live. Vous pouvez voir ici la différence entre la configuration minimale et recommandée et pratiquement le double de puissance. Personnellement, j'utilise un Mac Pro M1 qui coûte plus ou moins 2000 euros. Mais vous n'êtes pas obligé de choisir cette configuration. Un ordinateur portable avec une configuration minimale peut suffire pour les tâches simples. Cependant, je tiens à souligner l'importance d'avoir un disque dur SSD plutôt qu'un HDD car la vitesse de lecture et d'écriture est plus ou moins 1000 fois plus rapide avec un disque SSD. Revenons sur l'interface Ableton Live. La première chose à faire est de paramétrer votre ordinateur de votre carte son. Pour ce faire, vous devez cliquer sur Live puis sur Réglages. Pour ceux qui sont sur PC, le réglage se situe sur l'onglet Options et vous descendez vers le bas. Dans la fenêtre de préférence, vous voyez sur la gauche plusieurs onglets auxquels vous pouvez interagir. Mais l'onglet qui nous intéresse, c'est l'audio. Dans le type de pilote, choisissez Core Audio sur Mac et Asio sur PC. Ensuite, dans Périphérique d'entrée, vous allez choisir le nom de votre carte son externe. Dans mon cas, j'ai une Focusrite Scarlett. Et vous faites de même pour le périphérique de sortie. La chose que vous allez vérifier par la suite, c'est la latence générale. Pourquoi c'est très important de regarder cela ? Car la latence, c'est le délai entre l'enregistrement d'un signal audio et sa lecture sur votre ordinateur. C'est-à-dire le temps que l'ordinateur va prendre pour sortir le son après que vous ayez appuyé sur la touche d'eau du synthé. De base, la latence est énorme. Mais c'est à nous de configurer cela pour avoir une latence proche de zéro. Vous devez modifier en compensant l'erreur du pilote. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, sinon cette vidéo va prendre deux heures. Donc, vous essayez de mettre la latence générale à zéro. Vous devez savoir que plus vous compensez, plus vous mettez votre processeur à rude épreuve. Voilà la raison d'avoir un processeur puissant pour moins les solliciter. Ah oui les amis, j'ai oublié de vous dire un truc important. Pour que vos simples soient tous ensemble et pas éparpillés dans votre ordinateur, vous avez besoin d'un logiciel qui permet de les rassembler et de les lire. Un simple, c'est juste un petit bout de son enregistré. Et devinez quoi ? Il y a un logiciel parfait pour ça. C'est Contact, développé par Native Instruments. Avec ce soft, vous pouvez créer des instruments virtuels en utilisant des simples sonores. Le hic, c'est que le Contact n'est pas gratuit. Donc, il va falloir sortir votre porte-monnaie si vous voulez l'utiliser. Mais si vous êtes malheur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, une fois que vous avez installé Contact, vous devez indiquer à Blutton où se trouve le fichier VST. Un VST, c'est un plugin qui sert à ajouter des effets ou des instruments à votre son. Pour dire à Blutton Live où se trouve le fichier VST, vous allez sur Live, Réglages, puis sur l'onglet Plugins. Ensuite, cherchez le fichier des plugins, tout simplement. Et n'oubliez pas de mettre sur On pour que les fichiers apparaissent dans Ableton. Ensuite, allez sur Plugins. Allez sur Mon fichier VS3, puis sur Native Instruments et cliquez sur Contact. Dans Contact, allez dans le menu Fichiers et recherchez votre plugin. Il existe des milliers de plugins sur le marché. C'est à vous de faire votre choix. Ici, je vais vous présenter un plugin que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment réussi. Crééé par Junior Porsucula. Le Ultimate Stage Piano. En gros, c'est le piano virtuel du piano de scène North Stage. Vous avez devant vous une interface avec plusieurs boutons qui peuvent être manipulés et la route lettre ici sert à changer de type de piano. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de paramètres comme sur un vrai North Stage. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le son. Nous sommes arrivés à la fin de notre étape car il suffirait maintenant de jouer sur votre synthé pour entendre la différence énorme entre le son du piano Yamaha PSR E343 et celui d'un North Stage d'une valeur de 3000 euros. Écoutez. Sous-titrage ST' 501 Vous avez constaté par vous-même, c'est vraiment flagrant. Alors, imaginez d'avoir ce son partout où vous allez grâce à ce plugin. N'est-ce pas magnifique ? Et justement, vous devez avoir un système son correct pour apprécier le bon son car si vous l'attendez avec des écouteurs à 1 euro, le son va vous sortir médiocre. Alors, achetez des écouteurs ou des enceintes de bonne qualité. Et justement, comment installer cela ? Je vais vous expliquer. Pour avoir un retour du son, vous pouvez utiliser un casque pour avoir plus d'immersion. Le casque se branche dans la carte son. C'est très simple. Si vous voulez que le son sorte d'une enceinte, que ce soit un haut-parleur pour le domicile ou pour une grande salle comme l'église, vous devrez lier votre carte son à une table de mixage. Ensuite, la table de mixage au haut-parleur passif qui va nécessiter d'un amplificateur externe pour fonctionner. Mais par contre, si votre haut-parleur est actif, pas besoin d'un amplificateur externe puisque celui-ci est intégré dans le haut-parleur. Voilà, je vous ai montré comment améliorer le son de votre piano à l'aide d'un plugin. Je sais que j'ai peut-être été un peu rapide dans mes explications. Donc, si vous avez des questions ou si vous êtes bloqué à l'une des étapes, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Je serai ravi de vous aider. Et n'oubliez pas de partager cette astuce avec tous vos amis musiciens. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et partager ma vidéo. Nous nous retrouvons très bientôt dans une prochaine vidéo sur PianoQuick. À la prochaine.